Salut à tous, salut à toutes les petits gamers and les gamers ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play à la volée de Doom, premier du nom sorti en 1993 sur la PlayStation 1. Bon, il en est sorti un déjà sur la... il en était sorti un, pardon, sur la Super Nintendo, bien avant celui de la Play 1, mais bon, on va parler celui de la Play 1, c'est exactement le même. Donc voilà, c'est un jeu édité et diffusé par ID Software, une boîte américaine, qui nous a fait le plaisir de nous faire connaître les débuts du FPS, c'était les prémices du FPS, qui ont donné d'ailleurs leur nom au jeu du genre, c'est-à-dire, c'est devenu des Doom-like, tous les FPS de ce genre, notamment Duck Nuckum, auquel je pense aussitôt, puisqu'il est sorti juste après, on appelait ça des Doom-like. Donc voilà, allez, pour la petite histoire, donc maintenant, on va voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois 50 fois, mais je ne cesse de dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Doom, puisque c'est un précurseur des premiers jeux qui ont fait un tabac sur nos consoles. Donc voilà, c'est juste le petit let's play à la volée des jeux de Play 1 avec Nono en solo. Allez, c'est parti, donc là c'est le premier tableau, donc logiquement, dans chaque tableau, on a des secrets à découvrir, donc je pense qu'on ne va pas s'attarder à découvrir tous les secrets, on va survoler un premier tableau pour ce petit let's play, mais voilà, c'est pour vous faire redécouvrir le Doom, le premier tableau de Doom, sur lequel on s'est éclaté certainement tous. Donc voilà, ça rappelle d'énormes souvenirs, et franchement, ça fait toujours plaisir de revoir ces jeux. Ah ben là, regardez, il y a un secret qui est très simple, puisque le mur était d'une couleur différente, donc il était facile de le découvrir. Et on sort à l'extérieur, récupérer l'armure qui va nous... Hop là, en plus si je la loupe, je suis un peu une quiche. Non, je plaisante, en fait, c'est le gameplay qui n'était pas très évident, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'avait qu'un plan fixe pour bouger, c'est-à-dire droite, gauche, avant et reculer. On ne pouvait pas monter ni baisser la tête, donc c'était des fois pas évident. Et tout ça avec la croix directionnelle, donc ce n'était pas évident, des fois, de pouvoir jouer comme on voulait, ou se déplacer comme on voulait. Mais enfin, on y arrivait quand même, on faisait avec les moyens du bord. C'était la bonne époque, j'ai envie de dire. Donc voilà, ben là, je crois qu'on arrive à la fin du premier niveau, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est la sortie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Non, allez. Donc là, je n'ai que le pistolet pour le premier. Alors, normalement, j'aurais dû trouver le fusil dans un secret au premier niveau, dans une salle secrète. Mais bon, comme je vous ai dit, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va peut-être faire que jusqu'au premier, au deuxième tableau. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Soyons fous, faisons le second tableau, si ce n'est pas trop, trop, trop long. Puisque je vous le rappelle, le principe est de survoler un petit peu les jeux, comme ça, pour voir un petit peu ce que c'était. Puis ça nous rappelle un petit peu des souvenirs. Voilà. On est très nostalgique, hein, dans les joueurs qui ont ma tranche d'âge, ils sont très nostalgiques des vieux jeux. Donc, voilà. Un petit clin d'œil au rétro gaming, en passant. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on a vu, là, il n'y avait pas de sauvegarde, c'était encore des jeux à code. Donc, je rappelle, les jeux à code, c'était des jeux où il fallait, à chaque fin de niveau, récupérer, noter le code pour pouvoir le réinscrire à la partie, quand on rallumait la console, pour pouvoir recommencer le niveau dans lequel on était. Ouh là, là, je suis en train de me faire un petit peu abraser. Il y a un peu plus de people, j'ai envie de dire. Allez, allez. Alors, il faut savoir que Doom piquait pas mal les yeux, hein. C'était vraiment les premiers jeux, vraiment, en 3D. En 3D, donc, ça piquait, même sur Play 1, ça piquait un petit peu. Donc, là, j'ai mis un shader, hein, comme je vous avais expliqué sur une vidéo, là, notamment celle de Weepout. Les shaders, c'est des petits programmes qui permettent d'améliorer la qualité graphique, mais même là, je crois que le shader n'est pas terrible. Ou alors, il faudrait peut-être que j'en essaye un autre, parce que les shaders, il en existe des millions. Pour ce, pour le logiciel...